La raconterie présente Le hors-là Une nouvelle de Guy de Maupassant Épisode 4 21 juillet J'ai été dîner à Bougival, puis j'ai passé la soirée au bal des Canotiers. Décidément, tout dépend des lieux et des milieux. Croire au surnaturel dans l'île de la Grenouillère serait le comble de la folie. Mais au sommet du Mont-Saint-Michel, mais dans les Indes, nous subissons effroyablement l'influence de ce qui nous entoure. Je rentrerai chez moi la semaine prochaine. 30 juillet Je suis revenu dans ma maison depuis hier. Tout va bien. 2 août Rien de nouveau. Il fait un temps superbe. Je passe mes journées à regarder couler la selle. 4 août Querelle parmi mes domestiques. Ils prétendent qu'on casse les verres la nuit dans les armoires. Le valet de chambre accuse la cuisinière, qui accuse la lingère, qui accuse les deux autres. Quel est le coupable ? Mais enfin, qui le dirait ? 6 août Cette fois, je ne suis pas fou. J'ai vu. J'ai vu. J'ai vu. Je ne puis plus douter. J'ai vu. J'ai encore froid jusque dans les oncles. J'ai encore peur jusque dans les moelles. J'ai vu. Je me promenais à deux heures, en plein soleil, dans mon parterre de rosiers. Dans l'allée des rosiers d'automne qui commencent à fleurir. Comme je m'arrêtais à regarder à un géant des batailles, qui portait trois fleurs magnifiques, je vis, je vis distinctement, tout près de moi. La tige d'une de ces roses se pliait, comme si une main invisible l'eut tordue, puis se gassait, comme si cette main l'eut cueillie. Puis la fleur s'éleva, suivant la courbe qu'aurait décrite un bras en la portant vers une bouche, et elle resta suspendue dans l'air transparent, toute seule, immobile, effrayante tâche rouge à trois pas de mes yeux. Et perdue, je me jetais sur elle pour la saisir. Je ne trouvais rien. Elle avait disparu. Alors, je fus pris d'une colère furieuse contre moi-même, car il n'est pas permis à un homme raisonnable et sérieux d'avoir de pareilles hallucinations. « Mais était-ce bien une hallucination ? » Je me retournais pour chercher la tige, et je la retrouvais immédiatement sur l'arbuste, fraîchement brisée, entre les deux autres roses demeurées à la branche. Alors, je rentrais chez moi là me bouleverser, car je suis certain maintenant, certain comme de l'alternance des jours et des nuits, qu'il existe près de moi un être invisible, qui se nourrit de lait et d'eau, qui peut toucher aux choses, les prendre et les changer de place, doué par conséquent d'une nature matérielle, bien qu'imperceptible pour nos sens, et qui habite comme moi, sous mon toit. 7 août J'ai dormi tranquille. Il a bu l'eau de ma carafe, mais n'a point troublé mon sommeil. Je me demande si je suis fou. En me promenant tantôt au grand soleil, le long de la rivière, des doutes me sont venus sur ma raison. Non point des doutes vagues, comme j'en avais jusqu'ici, mais des doutes précis, absolus. J'ai vu des fous. J'en ai connu qui restaient intelligents, lucides, clairvoyants même sur toutes les choses de la vie, sauf sur un point. Ils parlaient de tout avec clarté, avec souplesse, avec profondeur. Et soudain, leurs pensées, touchant l'écueil de leur folie, s'y déchiraient en pièces, s'éparpillaient et sombraient dans cet océan effrayant et furieux, plein de vagues bondissantes, de brouillards, de bourrasques qu'on nomme la démence. Certes, je me croirais fou, absolument fou, si je n'étais conscient, si je ne connaissais parfaitement mon état, si je ne le sondais en l'analysant avec une complète lucidité. Je ne serais donc, en somme, qu'un halluciné résonant. Un trouble inconnu se serait produit dans mon cerveau. Ces troubles qu'essaient de noter et de préciser aujourd'hui les physiologistes, et ce trouble aurait déterminé dans mon esprit, dans l'ordre et la logique de mes idées, une crevasse profonde. Les phénomènes semblables ont lieu dans le rêve qui nous promène à travers les fantasmagories les plus invraisemblables, sans que nous en soyons surpris, parce que l'appareil vérificateur, parce que le sens du contrôle est endormi, tandis que la faculté imaginative veille et travaille. Ne se peut-il pas qu'une des imperceptibles touches du clavier cérébral se trouve paralysée chez moi ? Des hommes, à la suite d'accidents, perdent la mémoire des noms propres, ou des verbes, ou des chiffres, ou seulement des dates. Les localisations de toutes les parcelles de la pensée sont aujourd'hui prouvées. Or, quoi d'étonnant à ce que ma faculté de contrôler l'irréalité de certaines hallucinations se trouve-t'engourdie chez moi en ce moment ? Je songeais à tout cela en suivant le bord de l'eau. Le soleil couvrait de clarté la rivière, faisait la terre délicieuse, emplissait mon regard d'amour pour la vie, pour les hirondelles dont l'agilité est une joie de mes yeux, pour les herbes de la rive dont le frémissement est un bonheur de mes oreilles. Peu à peu, cependant, un malaise inexplicable me pénétrait. Une force, me semblait-il, une force occulte, m'engourdissait, m'arrêtait, m'empêchait d'aller plus loin, me rappelait en arrière. J'éprouvais ce besoin douloureux de rentrée qui vous oppresse, quand on a laissé au logis un malade aimé, et que le pressentiment vous saisit d'une aggravation de son mal. Donc, je revins malgré moi, sûr que j'allais trouver dans ma maison une mauvaise nouvelle, une lettre, ou une dépêche. Il n'y avait rien. Et je demeurais plus surpris et plus inquiet que si j'avais eu de nouveau quelques visions fantastiques. J'ai passé hier une affreuse soirée. Il ne se manifeste plus, mais je le sens près de moi, m'épions, me regardant, me pénétrant, plus dominant et plus redoutable, en se cachant ainsi que s'il signalait par des phénomènes surnaturels sa présence invisible et constante. J'ai dormi pourtant. 9 août. Rien. Mais j'ai peur. 10 août. Rien. Qu'arrivera-t-il demain ? 11 août. Toujours rien. Je ne peux plus rester chez moi avec cette crainte et cette pensée et entrer en mon âme. Je vais partir. 12 août. 10 heures du soir. Tout le jour, j'ai voulu m'en aller. Je n'ai pas pu. J'ai voulu accomplir cet acte de liberté si facile, si simple. Sortir. Monter dans ma voiture pour gagner Rouen. Je n'ai pas pu. Pourquoi ? Pourquoi ? 14 août. Je suis... Je suis perdu. Je suis perdu. Je suis perdu. Quelqu'un possède mon âme et la gouverne. Quelqu'un possède mon âme et la gouverne. Quelqu'un ordonne tous mes actes, tous mes mouvements, toutes mes pensées. Je ne suis plus rien. Je ne suis plus rien en moi. rien qu'un spectateur esclave et dérifié de toutes les choses que j'accomplis. Je désire sortir. Je ne peux pas. Il ne veut pas. Et je reste éperdu, tremblant dans le fauteuil où il me tient assis. Je désire seulement me lever, me soulever, afin de me croire maître de moi. Je ne peux pas. Je suis rivé à mon siège. Et mon siège adhère au sol, de telle sorte qu'aucune force ne nous soulèverait. Et puis tout d'un coup, il faut, il faut, il faut que j'aille au fond de mon jardin cueillir des fraises. Et j'y vais. Je cueille des fraises. Et je les mange. Mon dieu. Mon dieu. Mon dieu. Et tu dieu. S'il en est un, délivrez-moi. Sauvez-moi. Secourez-moi. Pardon. Pitié. Grâce. Sauvez-moi. Quelle souffrance. Quelle douceur. Le orla. Ola.